Oui, ben écoutez, je n'irai pas par quatre chemins, évidemment que je voterai contre cette délibération. Certes, elle porte sur la répartition des responsabilités dans l'organisation des Jeux Olympiques entre le comité d'organisation olympique de la ville de Paris, d'une part, le COJO, et les responsabilités de la ville de Paris en tant que telle de l'autre. Je voterai contre cette délibération parce qu'on voit que, d'un point de vue démocratique, cette délibération revient à donner finalement les pleins pouvoirs à la maire de Paris pour ensuite engager notre collectivité sans même qu'on en débatte ici, donc ça c'est hors de question. Cela aussi revient à finalement accepter que tous les dépassements de dépenses seront imputables à la ville de Paris parce qu'on sait bien que c'est dans les organisations de tâches déléguées à la ville de Paris qu'on va avoir le plus de dépassements de dépenses. Donc voilà, la fête au dépassement pour la ville continue. Ensuite, il y a par ailleurs, oui, des flous sur les sites mobilisés. Et je voudrais par ailleurs rajouter qu'en vous écoutant les uns et les autres, je me dis que quand même, vous découvrez, enfin vous semblez découvrir les arguments qui font de la raison de s'opposer depuis le début à l'organisation de ces Jeux olympiques. Parce que si je reprends les interventions des uns et des autres, Madame Brigitte Custer découvre qu'il va y avoir un problème de matraquage publicitaire dans Paris avec les Jeux olympiques, mais c'est le but des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, ce n'est pas la fête du sport, enfin c'est la fête des sponsors. Donc l'organisation même des Jeux olympiques, mais si l'objectif premier, c'est de faire une manifestation mondiale qui permet de créer une compétition mondiale pour un certain nombre de sponsors, par voie publicitaire d'abord et avant tout sur les chaînes télévision, mais en même temps par le biais de l'espace public. Donc c'est assez naïf de découvrir cela. C'est naïf de découvrir que peut-être il va y avoir un problème d'éthique sur le sponsoring. Bah oui, on sait bien que les entreprises qui sont les sponsors des Jeux olympiques ne sont absolument pas éthiques, absolument pas écologiques, responsables. Enfin je veux dire, c'est une vaste blague. Les Jeux olympiques, quand j'écoute l'intervention de Nicolas Bonéoulad, je précise bien évidemment que je voterai le vœu ou l'amendement, excusez-moi, l'amendement, pardon, oui, depuis le départ, il y a une mobilisation des organisations syndicales pour utiliser une charte sociale, mais parce que depuis le départ, on sait que ces Jeux olympiques, il n'y a aucune raison qu'ils diffèrent des autres Jeux olympiques qui ont toujours eu lieu de par le monde, qui ont été un moment de pression de la classe ouvrière, où pour la livraison des chantiers, les salariés se sont faits malmenés, se sont faits maltraités, et que ça a été l'occasion de luttes et de grèves. Parce qu'à chaque fois, quand il y a une accélération, une pression des lobbies, des gros promoteurs pour livrer à temps les équipements, c'est là que les accidents sont terribles. Et Nicolas Bonéoulad a raison de rappeler les deux décès sur le Grand Paris Express. Et l'ouvrier blessé grièvement récemment dans le 93. Les Jeux olympiques n'ont jamais été réputés pour être un temps fort de respect du code du travail. Bien au contraire, hélas, pas de naïveté là-dessus. Je voudrais juste vous rappeler quand même la Solideo et ses déclarations hallucinantes, enfin les révélations hallucinantes sur ses propos en interne, en termes de discrimination, de discours racistes, et de discours relevant du mépris de classe sur la population du 93. Je trouve que vous avez été quand même très silencieux lorsque l'affaire a été révélée par Mediapart. Ensuite, quand on regarde le volet implication citoyenne, bah oui, 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 on en appelle au bénévolat. Pourquoi ? Bah pour essayer de réduire des coûts. Bien sûr que c'est un problème de travail dissimulé, évidemment. Et sur la question de l'implication, sur le volet plus associatif, implication citoyenne, pour le développer, cela demanderait un travail en termes d'éducation populaire, d'accompagnement, et donc aussi des vrais emplois pour pouvoir soutenir et accompagner cela. Or, on sait bien que depuis le début, c'est le babelès, et ça n'est pas prévu. Oui, vous regrettez que finalement, l'amélioration des équipements sportifs qui ne sont pas utilisés pendant les Jeux Olympiques, que l'engouement pour le sport, très cassé, pardon, et je terminerai par là, par le contexte Covid, ne sont pas améliorés par l'organisation des JO. Mais oui, parce que depuis le début, l'argent et les moyens, on les met dans les Jeux Olympiques et non pas dans le sport pour tous. Donc pour toutes ces raisons, je voterai contre ces Jeux Olympiques les plus écologiques, les plus sobres et les plus sociaux, les plus respectueux, sont les JO qui n'auront pas lieu. Merci Daniel Simonnet. Pour terminer ce débat, avant évidemment, pour terminer ce débat, évidemment.